Céline Dion, notre invitée ce soir, Alain Chauffour. Céline, bonjour, je suis là pour vous faire jouer au jeu du portrait chinois. Vous connaissez le jeu du portrait chinois ? Non. Ça consiste, si vous voulez, à trouver des équivalences avec vous sur différents thèmes. Par exemple, si vous étiez un vêtement, si vous étiez un légume, si vous étiez... Je sais pas, un moyen de transport. Ok. Bon, très bien, pour l'instant. Ça existe au Canada, ce jeu ? Non. Jamais, vous avez joué à ça ? Ça existe en Chine. Bon. Alors, savez-vous que pour faire ce portrait chinois, en général, je fais appel à l'entourage de l'invité. Malheureusement, votre entourage, il est très, très loin à vous. Votre famille, c'est trop loin. Mais vous avez eu quand même la bonne idée d'emporter dans vos bagages votre coiffeur, Louis Echter, ici présent, qui a voulu bien pour nous et pour vous jouer le jeu. Alors, c'est parti pour nous. C'est sérieux ? C'est une couleur où on va choisir le rouge. Le rouge, plutôt par l'impact de la couleur. Quand Céline rentre dans une salle, les gens se retournent immédiatement. La même chose, c'est une réaction. Alors, le rouge donne une réaction pour moi. Si je devais rentrer dans une salle et voir quelqu'un comme Céline, je me casserais le coup. Si c'était un animal, je dirais que le léopard. Tiens, le léopard, par son élégance, sa rapidité de réaction et son indépendance. Si c'était un métier, une entraîneuse. Une entraîneuse, pas comme vous, les Français, pensez que c'est une prostituée, mais plutôt pour une personne. Une entraîneuse, c'est pour nous ce qu'on appelle une entertainer. C'est une personne qui te pousse à réagir. Ça pourrait être une actrice, ça pourrait être une comédienne, ça pourrait être une chanteuse. C'est un package, en anglais, un paquet. Alors, pour moi, c'est une entraîneuse, c'est quelqu'un qui te pousse à avoir du plaisir, c'est quelqu'un qui te divertit. Alors, j'appelle... c'est un métier. Vous êtes un paquet, alors! Un commentaire, Céline, là-dessus. On vous traite quand même d'entraîneuse et de paquet, je sais pas, ça fait quoi. Non, non, mais là, j'espère que vous avez compris le meaning, là. Non, ça, c'est genre... comment ça, t'as fait ça, toi? Alors, dites-moi... Mais c'était très gentil. Mais oui, super fin. Non, mais le résumé de ses propos, c'est quand même que vous êtes quelqu'un de drôlement dynamique. Mais quand je veux quelque chose, je m'arrange pour l'avoir, pour y arriver, puis c'est pas grave si ça prend toute la vie, mais je fais tout pour y arriver. Vous avez quand même retenu la leçon. La prochaine fois que vous allez au Canada, vous dites bien, je cherche une antenne teneur. Et non pas une entraîneuse. Et puis c'est marrant, à propos du Léopard, il parle de votre indépendance. Et moi, j'ai relevé dans la presse quelque chose qui m'a fait un petit peu frémir. Vous dites, je ne suis pas très libre. Les seules choses qui m'appartiennent vraiment, ce sont ma coiffure et la couleur de mon vernis à ongles de pied. Alors, où est l'indépendance dans tout ça? Vous savez, on dit beaucoup de choses dans les interviews. C'est vrai, on coupe beaucoup. On coupe beaucoup et on prend ce qu'on veut et on fait les en-têtes avec ce qu'on veut aussi. Non, quand je dis qu'il me reste juste ma coiffure puis mon vernis que je mets sur les doigts de pied, c'est... On s'occupe bien de vous pour tout le reste. Ce n'est pas que ça, c'est que j'ai une équipe qui s'occupe de moi très bien, qui m'entoure, qui m'encourage et qui me supporte. Mais à un moment donné, quand tu travailles avec... tu voyages beaucoup et que tu te promènes d'un côté à l'autre, à un moment donné, tu te sens qu'il y a beaucoup de monde autour de toi puis qu'il n'y a presque plus de place pour toi de temps en temps. Puis c'est pour ça que j'aime être sur scène parce que c'est l'endroit où je me sens le plus libre, la plus forte. Il n'y a plus que vous. Sur scène. Je me sens bien. Il n'y a pas personne qui vient sur scène me dire quoi faire, quoi porter, quoi dire. Oublie pas de dire ça. Fais attention à quoi tu veux. Je suis vraiment moi-même. C'est pour ça que c'est l'endroit que j'aime le plus. Qui est-ce que vous avez rencontré d'autre? Alors, le deuxième Chinois qui a fait ce portrait pour vous, c'est quelqu'un qui... c'est un Québécois également, qui vous a entraîné au sommet des tops français. C'est Luc Plamondon. Ah! Wow! Si c'était un légume, je dirais une pomme de terre parce que elle a les pieds bien sur terre. C'est une campagne arbre. Si c'était un vêtement, un kimono peut-être, parce que je... dans une autre vie, je la vois bien guéchat. Si c'était une émission de télé, oh ben, ça serait la chance aux chansons parce qu'elle porte chance à toutes les chansons qu'elle chante. Si c'était un homme politique, alors là, j'hésiterais entre De Gaulle pour la silhouette, parce qu'elle est presque aussi grande que lui, et Kennedy pour le rêve américain, son rêve américain qu'elle a réussi. Si c'était une partie du corps humain, je dirais les jambes pour danser le tango. Je n'ai jamais vu des jambes aussi longues et aussi fines. D'ailleurs, Céline, tu as sûrement fait assurer ta voix qui vaut des millions, mais tu devrais aussi faire assurer tes jambes comme si tu charrisses. Ça va sûrement te servir un jour au cinéma. C'est une très bonne remarque quand même. Quand vous aviez arrêté, c'était pour changer de loup. Je savais pas que ça faisait partie de l'émission, des petites surprises comme ça. Céline, quand vous aviez arrêté, vous avez aussi appris la danse. Moi, j'ai toujours pris des cours de danse. J'ai commencé à danser. J'étais toute petite. J'ai pris des cours d'art dramatique, des cours de ballet. Vous avez commencé à faire des films à la télévision? J'ai fait une mini-série il y a à peu près 7 ans, 6-7 ans. Je jouais le rôle d'une fille, c'est une histoire vraie au Québec. Des fleurs sur la neige. J'avais le premier rôle. C'est une fille qui a été battue, abusée par ses parents, etc. Vous avez envie de refaire du cinéma? J'aimerais beaucoup ça. Et des comédies musicales, c'est de Charisse? Ah oui, j'aimerais ça. Elle a pour idole Barbara Streisand. J'aimerais très bien ça. Vous aimeriez avoir ce genre de carrière avec cinéma? Je ne serais pas non d'avoir une carrière comme la sienne, c'est sûr. Mais avant, il faut faire achat. Assurez-vous aujourd'hui. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail. Je voudrais vérifier la silhouette à la De Gaulle. Ça vous ennuie de vous lever quand on vérifie ça? Ah si, si, moi, je peux te le dire. Elle est très, très grande. Oui, oui, il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'on est grands qu'on a une silhouette à la De Gaulle. Oui, mais moi, je suis un connaisseur en matière de taille. Une silhouette à Michel Jobert. Oui, plus personne ne sait qui c'est Michel Jobert. L'île des chiens.